Musique Et bien salut à tous et à tous c'est MCB Scarab Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Donc ça sera un tuto sur Sony Vegas Pro 12 Comment faire une belle intro Enfin une intro moyenne Facile et efficace sur Sony Vegas Pro 12 Donc moi je le fais sur le 12 Car le 11 il marche moins bien Parce que c'est du 32 bits Alors que mon Vegas Pro 12 c'est du 64 bits Comme c'était marqué Donc je trouve qu'il est plus efficace Voilà Donc pour commencer Vous allez dans Désolé affissage Vous allez dans générateur de médias Vous prenez hérité test Vous le faites glisser Pour faire hop Voilà pour le mettre Sur le truc là Sur le machin Vous le tirez Jusqu'à 15 secondes Voilà Donc après vous réglez Voilà Donc moi par exemple Je vais le régler en Attendez Hop Je vais le régler en 28 Donc désolé pour le bruit de la souris C'est ma souris qui fait du bruit Donc désolé Là vous mettez ce que vous voulez Voilà Moi par exemple J'aime bien l'écriture Moderne Voilà En placement Vous voulez c'est pareil Là vous mettez Bon tiens Je vais mettre Du vert Arrière plan Cliquez sur la couleur Arrière plan Voilà Moi je vous conseille De mettre du blanc Blanc Voilà Blanc Donc attendez Je vais agrandir Maintenant que j'ai vu A quoi ça donnait J'ai pouvoir Agrandir à 36 Disolé Je la vois Un peu fatiguée Voilà Donc une fois Qu'on agrandit Et fait Dessiné Contour Donc moi Je vais mettre Un contour Noir Voilà Là vous mettez Hop 0 Comme ça Et là Vous montez Un truc que vous voulez Moi je vais juste Mettre Comme ça Dessiné Désolé Dessiné L'ombre Là vous pouvez faire Quitter Ça enregistre Tout seul Voilà Après Vous faites Effet Vidéo Donc si vous ne l'avez pas En bas Là comme moi Vous faites Affichage Et vous cochez Effet vidéo Voilà Donc ça vous donnera Ça Vous prenez Contrast Doux Voilà Vous appuyez Ça va vous donner Des yeux Là Vous prenez Ah merde J'ai fait une bêtise Désolé On va avoir fait une bêtise Voilà Bref C'est pas grave Donc Contrast Doux Voilà Donc Vignette Vous la prenez Vous la faites Des cingres Comme ça Ça va vous donner Vous allez voir Un effet de noir Sur les bords Là Voilà Donc moi Je vais juste faire ça Et le réduire Un tout petit peu Voilà Comme ça Et là vous pouvez Fermer Donc une fois qu'on a fait ça On fait Insérer Et piste Vidéo Après Pareil qu'au début Affichage C'est qu'il est déjà Générateur de médias Vous le prenez Le test Ah merde Non Non Excusez-moi Est-ce que je me mélange Une fois que vous avez fait ça Vous descendez plus bas Vous faites Allo Effet vidéo Pareil Allo Désolé Il ne faut pas mettre de test Vous prenez L'oeil Elle est marqué 105 Millimètres Focale fixe Vous le faites Glisser Voilà Vous allez avoir Une lumière Voilà Vous faites Position de lumière Vous la mettez A peu près En face De votre Nom Voilà En face De votre nom Après vous faites La petite pendule Animée Hop Donc là Vous prenez votre barre Vous la remettez Au début Si vous ne l'avez pas Au début Là Vous la prenez Vous la mettez A la fin Enfin Non pas à la fin Moi je la mets là Pour qu'on voit Le machin Qui se déplace Et vous allez faire ça La mettre Là Donc une fois Que j'ai fait ça Hop Vous fermez Et ça va nous donner Ça Donc Quand vous allez lancer La vidéo Ça va vous donner Cet effet Hop De passage Qu'on s'appelle De lumière Sur votre nom Donc C'est Calé Donc Désolé Petite interruption Au niveau De la vidéo Donc Bien sûr Vous refaites Pareil Une fois Que vous avez fait Une série Puis cette vidéo Ça vous donne un creux Vous faites Affichage Générateur de médias Hériter test Vous le faites Passer par dessus Hop Vous mettez Vous fermez Hop Vous réglez Donc là Vous marquez Le nom De la chaîne 3w.etc Donc on va le mettre Pour début A 28 Voilà Non désolé Voilà Hop Ça a coupé Donc hop Tirez Hop Ah merde Qu'est-ce que j'ai fait On fait maintenant 3w.youtube.slice User Slash Là vous mettez Vous mettez là Le nom de votre propre chaîne A vous Voilà Donc moi Je mets le nom De ma chaîne Youtube Voilà Donc Youtube Donc là Après vous faites Emplacement Vous laissez Emplacement libre Vous descendez Là par là Voilà Hop Après vous allez Dans propriété Vous changez de couleur Vous mettez le même vert A peu près Voilà Euh Voilà Là on voit Au moins Hop Euh Non c'était pas ce vert Voilà C'est à peu près celui-là L'arrière-plan Là vous ne le changez pas Faites dessiner Les contours Hop Petit Hop Moi je le mets tout en noir Quand je mets du vert Et hop Vous élargissez Voilà Comme vous Mettez comme vous voulez Voilà Donc là Déjà On a fini ça Donc je vais retoucher Suite Fait Le truc de lumière Suite Monter un petit peu L'intensité Voilà Donc normalement On a fini Là pour ça Donc voilà Donc ça nous donnera Un petit effet Lumière Je crois même Que j'en ai trop mis Parce qu'on ne voit pas trop Je vais peut-être même En enlever un tout petit peu Genre voilà Là ça ira bien On reprend la vidéo Voilà Il ne reste plus qu'à trouver La musique Qui vous faut Donc pour mettre La musique Vous faites Insérer Piste audio Donc là Vous vous mettez là Donc pour importer De la musique Extérieure Vous la mettez Sur votre bureau Et par exemple Vous la faites glisser Dans le logiciel Sony Vegas Ou notre logiciel Je ne sais pas J'ai pas essayé Voilà Donc normalement Ça sera Bon Il faudra juste La mettre A la bonne longueur Pour ceux qui s'intéressent Donc maintenant Pour ceux qui veulent Convertir le fichier C'est un fichier compatible YouTube Vous faites fichier Ravotant que Là en fait Je vous conseille même De choisir Le Windows Media Vidéo W11 720p 30p 6 megabits Donc c'était Le tuto Donc je vous dis Ciao A la prochaine vidéo Partagez Et likez Mes vidéos Ça fait toujours plaisir C'était MCB Scarop Je vous dis Ciao A la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501